Bien, bonjour à tous et merci Françoise pour cette petite introduction. Donc effectivement, comme tu l'as mentionné, nous allons aujourd'hui partir à la découverte des techniques de naturopathie et puis faire un focus plus particulier sur la phytothérapie. Alors au programme, au menu de ce midi, je vais commencer par très rapidement me présenter. Je vous proposerai ensuite une présentation un petit peu plus complète de ce qu'est la naturopathie. Alors pour certains d'entre vous, ce sera un peu un récap et puis pour d'autres, ce sera une vraie découverte parce que c'est vrai que derrière la naturopathie, toutes les techniques que l'on peut employer, on se cache beaucoup, beaucoup de choses. Donc vous verrez un peu la manière de laquelle on travaille et puis les fondamentaux de la naturopathie. Je vous proposerai ensuite de partir vraiment à la découverte des techniques de naturopathie. Vous verrez qu'il y en a plein, plein, plein. Certaines qui sont très connues et puis d'autres un petit peu moins. Donc on va rentrer en détail en sachant que bien sûr, sachant qu'il y en a beaucoup, on n'arrivera pas à tout détailler. Donc on va vraiment détailler les principales et également, comme promis, on va détailler la phytothérapie. Et puis donc à l'issue de ce webinaire, de la présentation qui devrait durer, je pense, 45 minutes, on laissera un petit peu de temps pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les envoyer sur le chat déjà si vous en avez au fur et à mesure. Voilà, c'est parti. Alors je me présente très rapidement. Donc j'ai 46 ans, je suis de formation scientifique. J'ai travaillé dans l'industrie pendant une petite dizaine d'années. J'ai fait une première formation complémentaire qui était un petit peu une reconversion professionnelle dans le domaine de l'environnement et du développement durable. Ce qui m'a permis de travailler pendant là aussi une dizaine d'années dans le conseil en environnement. Et puis donc il y a quelques années déjà, il y a six ans, je me suis lancée dans des études de naturopathie. Alors c'était vraiment pour moi, pas du tout pour en faire une activité professionnelle. À l'époque, bon, j'avais, enfin à l'époque et toujours aujourd'hui, je pratiquais le sport de manière intensive et je savais que je faisais des choses pas tout à fait correctement. Mais pour les changer, j'avais besoin de bien comprendre et c'est comme ça que je me suis formée à la naturopathie. Et en fait, c'est pendant cette formation que j'ai vraiment eu une révélation entre guillemets puisque je me suis dit, mais oui, c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que je me suis installée en tant que naturopathe. Donc ça fait un petit peu plus de quatre ans maintenant que je suis installée. Alors donc je réalise principalement des consultations. Mes spécialités, je travaille beaucoup avec tout ce qui est alimentation, nutrition et micronutrition. Je conseille également beaucoup des plantes. J'aime beaucoup utiliser les plantes sous toutes leurs formes et aussi sur les huiles essentielles. Je propose également, comme vous pouvez le constater, des conférences et des webinaires. Je rédige des articles pour des revues, notamment des revues de sport. Je fais des interventions en entreprise. Avec mon mari qui est accompagnateur en montagne, on propose des séjours qui mêlent à la fois la randonnée et la naturopathie ou le trail et la naturopathie. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis son site web. Et enfin, j'organise aussi des ateliers sur les huiles essentielles, des ateliers thématiques, soit d'initiation, soit de perfectionnement autour de thèmes particuliers. Donc là aussi, si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller consulter mon site web. Vous voyez l'adresse en bas du PowerPoint. Voilà, donc j'en dis pas plus puisque c'est pas l'objet. Et je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la naturopathie ? Alors, je voulais juste revenir un petit peu sur vraiment les fondamentaux. Premier élément qu'il faut bien avoir à l'esprit quand on parle de naturopathie. Et le premier élément qui est très intéressant, c'est qu'on parle de l'individu dans sa globalité. Donc, on va pas s'attacher uniquement aux symptômes. On va vraiment prendre du recul et se dire, ok, j'ai un problème, mais je ne vais pas juste regarder le problème. Je vais essayer de prendre du recul et comprendre quelle est la cause de ce problème. Voilà, donc ça, c'est le premier élément qui est vraiment très significatif. Si je prends un exemple, j'ai un bouton par exemple, donc je peux me mettre une pommade sur le bouton. Si je ne règle pas la cause, il y a fort à parier que le bouton ici va disparaître, mais il va apparaître ailleurs si je n'ai pas supprimé la cause. Donc, il est intéressant de ce point de vue-là de vraiment prendre du recul. Deuxième élément qui est très intéressant, c'est le côté préventif. En fait, en naturopathie, dans l'idéal, on va consulter un naturopathe quand on n'a rien. Bon, je sais que dans la réalité, ce n'est pas tout à fait le cas, mais ça, c'est la situation idéale. C'est vraiment le même principe, par exemple, que la médecine traditionnelle chinoise. On va consulter le praticien pour vérifier qu'on fait tout correctement et on cherche des moyens éventuellement de prévention pour durer, pour rester en bonne santé. De ce point de vue-là, on aime bien dire qu'un naturopathe est aussi un éducateur de santé. Dans les faits, malheureusement, c'est vrai que souvent, on va consulter un naturopathe parce qu'on a un souci. Mais retenez bien quand même l'idée, le principe de prévention. Troisième élément notable en naturopathie, c'est qu'on travaille avec des notions de terrain. Enfin, c'est des choses dont on entend... Si vous utilisez l'homéopathie, on en parle aussi beaucoup en homéopathie, qui est une branche de la phytothérapie, sauf pour les puristes. Donc, j'espère qu'il n'y a pas de puristes dans l'audience. En tout cas, on travaille avec cette notion de terrain. Alors, qu'est-ce que c'est le terrain ? C'est tout simplement une prédisposition à développer un certain type de pathologie. Donc, vous comprenez bien qu'avec ce côté individu dans la globalité et vision préventive, bien entendu, prendre en compte les prédispositions d'une personne à développer des pathologies, ça tombe sous le sens. Alors, comment est-ce qu'on fait pour évaluer ces prédispositions ? On va se baser sur trois choses. La constitution, le tempérament et la toxémie. Donc, on va rentrer dans le détail de chacun pour que vous compreniez bien. La constitution, c'est l'héritage génétique. Donc, en gros, c'est ce que vous ont transmis vos chers parents. Et donc, c'est quelque chose qui, finalement, sur lequel vous avez peu de levier. Pardon, peu de, on va dire, ça vient à la naissance, c'est l'inné. Et malgré tout, vous pouvez, en en prenant bien compte, vous pouvez arriver à composer avec. Donc, ça, c'est le premier élément. Le tempérament, c'est l'indicateur de l'état de la personne. Donc, on va regarder, en gros, tout ce qui se passe sur la personne au moment où on fait cet état des lieux. Et puis, la toxémie, qui est le troisième élément, c'est quelque part l'encrassement. C'est ce qui est marqué sur mon petit tableau. C'est, en gros, la manière de laquelle vous êtes, ou la personne que l'on regarde, est intoxiquée par des éléments qu'elle produit elle-même, mais aussi par de la pollution extérieure. Donc, on va rentrer dans le détail de chacun de ces trois éléments. Alors, d'abord, la constitution, que vous vous souvenez, c'est l'héritage. Alors, en naturopathie, on se base sur deux constitutions principales. La première, c'est la constitution naturopathique. Donc, vous voyez les quatre définitions. C'est des termes que vous avez certainement déjà entendus en remède obéopathique. Le carbonique, le phosphorique, le fluorique et le silicique. Donc, ça correspond à des profils bien particuliers. Je ne suis pas rentrée dans ce détail-là, mais je suis rentrée dans le détail des constitutions selon Marchesso, parce que, en fait, Marchesso, c'est le fondateur de la naturopathie en France. Et c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de rentrer plus dans le détail de cette définition-là. Alors, au niveau des constitutions de Marchesso, on en a deux grandes familles. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout dans l'un ou tout dans l'autre, mais il faut arriver à bien se repérer. Est-ce que je suis plutôt d'un côté ou est-ce que je suis plutôt de l'autre ? Donc, vous voyez qu'on a la famille des sanguinopléthoriques. Ce n'est pas fléthorique, c'est pléthorique. Et les neuroarthritiques. Je pense que vous arrivez, en lisant un petit peu ces définitions, à identifier est-ce que je suis plutôt sanguinopléthorique ou est-ce que je suis plutôt neuroarthritique. Un naturopathe, quand il vous reçoit en consultation, il va se baser sur ces deux définitions pour définir votre constitution. Le tempérament, qui est le deuxième élément, vous vous souvenez. Oui, donc là, en fait, on a différentes manières de le définir en naturopathie. C'est ça qui est bien, c'est qu'on choisit finalement la technique qui nous intéresse. Alors, on peut le définir selon Hippocrate. Donc, vous voyez, on va avoir le lymphatique, le sanguin, le nerveux et le bilieux. Donc là, c'est pareil, on n'est pas à 100% dans un tempérament. On va être un petit peu chez l'un, un petit peu chez l'autre. Ce qui est important, c'est de bien identifier quel est le tempérament dominant et quels sont les tempéraments secondaires. Ce qui est en bas à droite, ce sont les tempéraments, la définition des tempéraments selon Marchessault, toujours le fondateur de la naturopathie en France. Donc, vous voyez qu'ici, on a deux grandes familles. On est toujours un petit peu dans le sanguinoplétorique et le neuroarthritique. Donc, le sanguinoplétorique va être plutôt à gauche, les sanguins, digestifs ou obèses. Et à droite, le respiratoire, le cérébral, le nerveux. Donc là, dans les neuroarthritiques, celui qui est équilibré, c'est le musculaire. Alors, vous voyez des photos, des petits dessins de visage. C'est simplement un petit peu pour schématiser la forme du visage. Après, ça reste quelque chose de très général, mais c'est pour s'en inspirer malgré tout, les formes du visage assez caractéristiques de chacun de ces tempéraments. Celui qui est en haut à droite, là, ce sont les tempéraments selon la médecine traditionnelle chinoise, la MTC, qui va se baser notamment sur les éléments de l'environnement, donc air, eau, terre et feu, qui sont ces quatre environnements. Et en fait, ce qui est intéressant dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on va aussi corréler à des éléments, on va corréler des organes. Après, c'est des techniques, c'est des approches différentes. Donc voilà pour le tempéraments. Et troisième élément pour caractériser la constitution, c'est la toxémie. La toxémie, en fait, c'est ce qui finalement va me polluer à la fois en source extérieure et intérieure. Donc c'est une photo à l'instant T qui va recenser toutes les faiblesses qui sont influencées par le mode de vie, mais aussi par tout ce qui peut arriver en événements de la vie. Alors si vous regardez, vous voyez que, par exemple, les toxémies endogènes, ce sont bien entendu les déchets de votre métabolisme parce que vous vous polluez naturellement, mais en fait, votre corps est bien fait. Donc il va arriver à bien éliminer ces sources de pollution, des acides, du mucus qu'on génère naturellement, des radicaux libres. Le simple fait de respirer va générer des radicaux libres. Tout ça n'est pas grave dans la mesure où votre corps arrive, grâce à ses organes d'élimination, grâce à son potentiel vital, à éliminer ou à recycler ces déchets endogènes. Exactement le même principe sur les déchets exogènes. Là, ça va venir, par exemple, de l'alimentation, par exemple, de la pollution atmosphérique, par exemple, des polluants de matériaux. Donc voilà, si vous êtes connecté en Wi-Fi, c'est un type de toxique. Si vous avez mangé dans un contenant qui était un petit peu abîmé, pareil, vous allez avoir une source de polluants. Et si vous réchauffez au micro-ondes, il est possible que là aussi, vous polluiez un petit peu. Alors après, c'est des petites quantités à chaque fois, mais qu'on ajoute. Et puis, au fur et à mesure, si vos organes d'élimination et votre potentiel vital n'est pas suffisamment fonctionnel, ne sont pas suffisamment fonctionnels, je vais y arriver, dans ce cas-là, c'est là qu'on peut s'encrasser. Donc vous comprenez bien que ces trois éléments sont vraiment très importants à prendre en compte pour faire une photo, entre guillemets, à un instant T, de la personne qui consulte un naturopathe. Alors, d'autres techniques pour évaluer le terrain. Vous vous souvenez, le terrain qui est donc la constitution, le tempérament et la toxémie. Donc, il existe d'autres techniques. Alors, je vous en cite quelques-unes. On peut faire ce qu'on appelle une diathèse. Donc là, on va se baser sur les oligo-éléments. Donc, l'oligothérapie. Donc, vous voyez quelques-uns qui sont cités ici. Donc là, c'est intéressant, ça permet en fait d'identifier des carences en certains oligo-éléments. En homéopathie, donc là, on va se baser sur différentes constitutions qui sont l'absor, la psychose, la lueuse et le tuberculinisme. En médecine traditionnelle chinoise, comme je vous l'ai indiqué, donc là, ça va être une corrélation entre les organes et les éléments. Donc, on rajoute le métal que je n'avais pas cité tout à l'heure. La médecine ayurvédique qui, elle, se base également sur les éléments. Alors, après, c'est des dénominations un petit peu différentes par rapport à la médecine traditionnelle chinoise. Mais on va dire sur les grands fondements, c'est à peu près la même chose. On peut tout simplement aussi se baser sur un terrain psychologique. Alors là, il y a un outil formidable qui s'appelle l'énéagramme qui permet de le faire. Et enfin, donc, on peut se baser sur le terrain biologique. Donc là, on va regarder le fonctionnement des différents organes et on va s'assurer qu'ils sont bien en pleine force vitale pour aider le corps à éliminer les différents déchets et gérer les différents événements qui peuvent survenir. Personnellement, c'est ce type de technique que j'utilise pour évaluer le terrain d'une personne. Donc, j'utilise le terrain biologique. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu comment évaluer le terrain de la personne, la naturopathie, on va voir maintenant sur quoi elle se base. Alors, elle se base sur trois piliers fondamentaux qui sont une alimentation saine et vivante. Donc, on va rentrer dans le détail et on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. On se base également sur la gestion du stress et des émotions. Et puis, donc, le troisième pilier fondamental qui est le mouvement, l'activité physique et les respirations. Alors, je voulais juste aussi, j'aime bien toujours rappeler ce que n'est pas la naturopathie. On fait toujours bien attention. Donc, en naturopathie, on ne parle pas de pratique de médecine. Ce n'est pas une pratique de médecine. Personnellement, je ne suis pas passée à la fac de médecine. On ne prescrit pas de médicaments à ce titre-là. Et surtout, on aime bien parler plutôt de clients et pas de patients. Ou alors, on parle de clients-patients, mais en tout cas, on ne parle pas de patients tout court. Donc, un naturopathe ne va jamais vous demander d'arrêter les traitements allopathiques. C'est hors de question. A fortiori pour des pathologies lourdes. Un naturopathe n'est pas capable de dresser un diagnostic. Tout ça, c'est du registre du médecin. Donc, soyez bien vigilants à ça. La naturopathie va venir en complément de la médecine traditionnelle, mais ne va certainement pas se substituer à une médecine traditionnelle. Alors, quand on a vu tout ça, vous imaginez bien que les motivations ou les raisons pour consulter, elles sont plutôt nombreuses. Alors, on va dire que les plus courantes, c'est ça. C'est retrouver sa vitalité, trouver un bon équilibre entre sa vie perso et sa vie pro. Bien dormir ou mieux dormir. Apprendre à bien gérer son stress. Ça peut être aussi des problèmes de perte de poids, des problèmes de digestion, des problèmes hormonaux, des problèmes métaboliques avec le cholestérol, l'hypertension ou le diabète. Là, toujours pareil, on ne se substitue pas à la médecine, mais on peut venir en complément ou en soutien. En ce qui concerne le pilier du mouvement, ça peut être de reprendre une activité physique sans blessure ou de préparer un objectif sportif. Et puis, toujours en lien avec le mouvement, ça peut être de solutionner des douleurs ou bien de régler des blessures récidivantes. Alors, bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Et puis, surtout, gardez bien à l'esprit le côté préventif. Vous pouvez aussi aller consulter un naturopathe juste pour être sûr que vous faites les choses correctement et que vous avez envie de rester en forme. Alors, dérouler d'une consultation, juste une petite parenthèse. Ça, c'est ma manière de procéder. Je pense qu'il y a autant de manières de procéder que de naturopathe. Donc là, je vous déroule simplement la manière de laquelle moi, je travaille, en sachant, bien sûr, il y aura d'autres méthodes chez d'autres naturopathes. Donc moi, je propose des consultations en présentiel ou par visio. Alors, la visio est très pratique pour les consultations de suivi, mais c'est vrai que pour les consultations initiales, on aime bien quand même pouvoir se voir. Maintenant, bien sûr, moi, je reçois des personnes de toute la France. Donc là, je ne vais pas leur demander de venir en Alsace pour la première consultation. Je demande au préalable de faire des petits devoirs. Ça me permet, en fait, de plus rapidement évaluer le terrain. Donc, en fait, j'envoie des questionnaires pour évaluer ces fameux terrains biologiques. L'entretien initial, chez moi, il dure environ une heure et demie. Ça permet de faire un inventaire assez complet, quand même, des habitudes et des pratiques, notamment sur la partie alimentaire, mais aussi tous les antécédents, et puis sur l'hygiène de vie actuelle. Et donc, pendant l'entretien, bien sûr, sont donnés des conseils alimentaires, des conseils d'hygiène de vie. Éventuellement, je dis toujours éventuellement, parce que ce n'est pas obligatoire, ça va déboucher sur des plantes, sur des huiles essentielles, sur des fleurs de bac, sur de la micronutrition, sur des techniques manuelles ou énergétiques. Donc, éventuellement, ce n'est pas nécessaire. Le maître mot, c'est vraiment de ne pas être trop ambitieux, de se dire, OK, on va avancer pas à pas. Et s'il y a beaucoup de choses à faire évoluer, on fait ensemble le tri sur ce qui est admissible et ce qui est réalisable assez facilement. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout sur cette partie introductive, sur ce qu'est la naturopathie. Donc, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé et apporté des compléments d'informations sur ce qui est vraiment concrètement et de manière très globale la naturopathie. Donc, maintenant, nous allons rentrer dans les techniques naturopathiques avec d'abord les trois majeures. Alors, il faut savoir qu'il y a dix techniques en naturopathie, de manière vraiment en définition. Et puis, il y en a trois majeures. Vous les voyez ici. Donc, la première qui est tout ce qui concerne l'alimentation, la diététique, la nutrition et la micronutrition. Le deuxième pilier qui concerne tout ce qui est exercice physique. Le troisième pilier majeur qui va toucher tout ce qui est la sphère neuropsychique. Donc ça, on est sur les trois techniques majeures. Ensuite, la quatrième technique que l'on va développer pas mal aujourd'hui, c'est la phytothérapie et ses dérivés. Et puis après, je déroule les suivantes. Ce sont d'autres techniques que je vais aborder, mais de manière très sommaire, parce qu'il fallait faire des choix et que sinon, le webinaire aurait duré deux heures au lieu d'une. Voilà pour les techniques suivantes. Alors, rentrons tout de suite dans la première technique, la diététique, la nutrition et la micronutrition. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours d'alimentation ou de diététique. Je me suis dit, je vais simplement vous donner dix grands principes à retenir. Vous allez voir, vous n'allez pas tomber des nus, mais ça vous permet, enfin, ça permet de remettre un petit peu les fondamentaux à leur place. Donc, le premier principe, c'est de se baser sur une alimentation saine avec des aliments complets, bio ou pas, mais en tout cas de qualité, des aliments crus et cuits, ni tout l'un ni tout l'autre, sauf bien sûr pathologie particulière, et puis des aliments qui sont peu ou pas transformés. Deuxième élément important à retenir, c'est l'équilibre alimentaire. Donc, quand on parle d'équilibre, on parle de protéines, de glucides, de lipides, d'hydratation. Alors, il faut garder à l'esprit qu'on a un équilibre sur la semaine. C'est-à-dire que si un jour, vous avez mangé au restaurant ou vous étiez invité chez des amis et vous n'avez pas pu respecter exactement ce qu'il fallait, bon, ce n'est pas dramatique. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que 80 à 90 % du temps, il est important de garder un bon équilibre. Et puis, donc, 10 à 20 % du temps, on va notamment se faire plaisir. Alors là, vous voyez que l'illustration que j'ai donnée, ce n'est pas exactement ce dont je parle, mais c'était plus pour illustrer ça avec beaucoup d'humour. C'est qu'on ne fait pas super gaffe du lundi au jeudi, on mange vraiment hyper sérieux. Et puis après, du vendredi au dimanche, on se lâche. Ce n'est pas vraiment ça le principe de l'alimentation saine et vivante en naturopathie. Bon, vous aviez bien compris. Mais voilà, c'était juste une petite touche d'humour. Troisième point, donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut avoir un apport suffisant en protéines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire suffisant ? Ça veut dire qu'à chaque repas, il est important d'avoir des protéines matin, midi et soir. Alors, l'OMS recommande d'apporter moitié de protéines animales et moitié de protéines végétales dans la journée, pour les personnes qui ne sont pas végétariennes, voire végétaliennes. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'avoir les protéines animales plutôt le midi, matin, midi, et les protéines végétales plutôt le soir. Voilà, donc là, je vous ai mis quelques illustrations de protéines végétales. Alors, c'est sûr que, bon, dans 100 grammes de graines de courge, on a 30 grammes de protéines, donc c'est super, sachant que dans 100 grammes d'escalopes de poulet, par exemple, on va avoir environ 20 grammes de protéines. Bon, par contre, évidemment, on ne mange pas 100 grammes de graines de courge. Enfin, disons que ce n'est pas le truc que je vais recommander. Par contre, il faut garder à l'esprit que tout ce qui est légumes secs, les produits à base de soja et notamment l'amarante sont trois produits qui contiennent beaucoup de protéines, qui sont assez faciles à consommer en quantité relativement importante. Et autre chose à retenir, c'est que les graines et les fruits à coque sont des choses que vous pouvez rajouter pour enrichir de manière nutritionnelle votre alimentation en protéines. Voilà, il ne s'agit pas d'en mettre 100 grammes, mais vous pouvez en saupoudrer un petit peu partout dans votre alimentation. Quatrième point, c'est de varier un petit peu les céréales. Donc, on va prendre des céréales plutôt complètes pour garder les fibres, les vitamines, les minéraux. Et puis, on va essayer de les varier, c'est-à-dire, en gros, on ne va pas manger que du blé tout le temps. Donc, du pain de blé, des pâtes et du blé, de la semoule, du boulgour, de la farine. Vous n'utilisez tout le temps que de la farine de blé. Vous voyez, en fait, vous n'avez que du blé. Donc là, vous voyez des alternatives. On peut facilement varier et prendre des céréales sans gluten, sans avoir à acheter des produits estampillés sans gluten. Donc, ça permet, en fait, de varier ses sources et puis de limiter l'encrassement que provoque le gluten si l'on en consomme de trop. Tout est toujours question de dose. Il ne s'agit pas d'enlever complètement le gluten, mais de bien varier ses sources de céréales. Cinquième point, c'est d'essayer de privilégier la cuisson douce. C'est-à-dire que si vous aimez bien les aliments, bien saisis. Donc, il faut éviter de faire ça toute l'année. OK, un barbecue de temps en temps, quelque chose qui est rôti au four, c'est chouette aussi. C'est vrai que ça apporte un goût qui est différent, mais il ne faut pas cuisiner que comme ça parce que ça dénature l'aliment en question et parce qu'également, ça va générer des corps qui ne sont pas souhaitables et qui peuvent augmenter votre toxémie. Vous vous souvenez du degré d'encrassement et du degré d'intoxication. Donc, cuisson douce, à l'étouffée, à la vapeur douce, tout ça, ce sera parfait. Ou une cuisson saisie minute au boc conviendra très bien aussi à partir du moment où l'aliment ne brûle pas. Sixième point, se baser sur des graisses, de bonnes graisses qui seront variées. Donc là, c'est pareil, on ne fait pas tout au beurre, on ne fait pas tout à l'huile d'olive, on essaye de varier ses sources d'acide gras. Septième point, quelque chose, alors si vous m'avez déjà entendu ou si vous avez déjà suivi des webinaires que j'ai pu donner, j'en parle souvent parce que c'est des choses qui vont à 180 degrés de ce qu'on connaît aujourd'hui, en tout cas de ce qui est préconisé en France, c'est d'avoir un petit déjeuner qui soit plutôt gras et protéiné. Donc, l'illustration que j'ai mise, deux œufs, tous les matins, aucun problème, avec un bon pain complet, avec des morceaux de fromage ou avec des fruits à coque, c'est un petit déjeuner idéal. Alors, boire, oui, bien sûr, on en entend bien parler, alors vous choisissez l'option qui vous convient bien, personnellement, j'aurais tendance à choisir plutôt celle du haut, mais bon, voilà, celle du bas, évidemment, c'est d'hydratation aussi si vous me prenez homo, bien entendu, nous sommes constitués à 70% d'eau, donc il est très important de bien s'hydrater et pas uniquement par les fruits et les légumes. Neuvième point, on limite où on supprime complètement tout ce qui est sucre blanc et on va limiter les produits laitiers de vache. Là, c'est un petit peu pour les mêmes raisons que le gluten. Alors, le sucre blanc, il n'apporte pas grand-chose. Si vous voulez sucrer, sachant que le sucre n'est pas vraiment indispensable, si vous voulez sucrer, allez plutôt sur un sucre complet. Et puis, parce que les produits laitiers de vache, un petit peu comme sur le principe du gluten, en excès, ils vont avoir tendance à encrasser, augmenter votre toxémie, donc on essaye de limiter et varier les produits laitiers. Enfin, dernier point, on mange en conscience, donc on ne fait pas comme Garfield. Pourquoi ? Parce que, en fait, beaucoup d'études ont montré que quand on mange en conscience, on assimile beaucoup mieux les nutriments, on a une satiété qui est bien mieux perçue et puis on cause beaucoup moins de problèmes digestifs. Donc, voilà pour ces dix principes à retenir. Quelques mots, simplement, en ce qui concerne la nutrition et la micronutrition. Alors, en fait, je pense que vous en avez aussi entendu parler, vous savez que les sols se sont nettement appauvris ces 50 dernières années, on mange beaucoup plus d'alimentation transformée, qui est plutôt acidifiante, donc déminéralisante. On a un mode de vie qui est beaucoup plus sédentaire, et puis, en fait, on ne dort pas suffisamment, on a un mode de vie qui est beaucoup plus stressant. Tout ceci, en fait, est à l'origine de carence et qui dit carence dit augmentation de l'occurrence des maladies chroniques et des blessures. Donc, pour pallier à tout ça, il est utile, en accord avec le thérapeute qui vous suit, de se complémenter de manière très ponctuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça tout le temps, mais de manière ponctuelle, il peut être intéressant de soutenir le corps. ça peut être des minéraux, ça peut être des vitamines, ça peut être des oligo-éléments, ça peut être des probiotiques, des super-aliments, des acides gras, que sais-je encore. Ça, c'est à voir, faites-vous conseiller, parce que, en fait, de prendre des multivitamines, ça ne sert pas à grand-chose. vous allez peut-être même prendre des choses dont vous n'avez pas besoin. Donc, soyez vigilant par rapport à tout ce qu'on peut trouver à la fois dans le commerce et sur Internet et faites-vous conseiller, c'est vraiment le plus simple. Prenez uniquement ce dont vous avez besoin. Ce n'est pas nécessaire de prendre le reste. Et surtout, il n'est pas nécessaire de se supplémenter toute l'année. Donc, voilà pour le premier pilier. Deuxième pilier, l'hygiène par le mouvement. Alors, pourquoi ? Écoutez, je ne vais pas vous refaire l'histoire du fait qu'il est important de faire de l'activité physique. Je voulais juste rappeler quelques chiffres et quelques faits. Donc, on a une étude, alors elle date un petit peu de l'OMS, qui relate que l'inactivité serait responsable de 21 à 25 % des cancers du sein et du côlon, 27 % des diabètes et 30 % des infarctus. Donc, il est évident que quand on lit ces chiffres, on se dit qu'il est important quand même de faire un minimum d'activité physique. Cette activité physique, ce mouvement, va stimuler le métabolisme, va améliorer votre immunité, va aider à éliminer les toxines. Ça va aussi participer à l'oxygénation des poumons et puis, sur le côté neuropsychique, ça va aussi permettre de sécréter les endorphines et de diminuer le stress. Donc, vous voyez qu'il est vraiment important d'avoir une activité physique modérée, à minima. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en mouvement ? Bien sûr, une activité physique minimale quotidienne, par des étirements et des assouplissements, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais qui peuvent là aussi aider les fluides et l'élimination à bien circuler. Donc, ça peut être, alors là, j'ai mis ce qui est recommandé, une endurance modérée cinq fois par semaine dans l'idéal, à minima 30 minutes. on entend aussi les chiffres de trois à quatre fois par semaine à minima 45 minutes. Donc, voyez ce qui est possible pour vous et quelle est la plage que vous pouvez vous octroyer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas obligé de faire un truc hyper explosif. On peut faire des choses comme de la marche active, promener le chien autour du pâté de maison, ça, ce n'est pas ce que j'appellerais de la marche active. Donc, il faut que ce soit différent. ça peut être un footing, du vélo, mais aussi du jardinage, c'est aussi du mouvement. En plus, on est dehors, on met en route les poumons. donc, ça fait partie d'une activité physique qui rentre dans ce créneau-là. Voilà, donc, pour le deuxième pilier. Maintenant, le troisième pilier, l'équilibre psychologique. Alors, il est important de bien avoir conscience de cet équilibre parce que, vous le savez certainement, ce qui se passe dans notre tête a une très grande influence sur ce qui se passe dans notre corps. Et alors, il y a de très bons exemples, notamment des études qui ont montré qu'on a une moins bonne tolérance à la douleur quand on n'a pas un bon équilibre psychique, mais aussi une moins bonne résistance au stress, un moins bon sommeil, une immunité qui va être appauvrie. Donc, il est très important de prendre ce pilier-là en compte. Alors, dans notre corps, on a ce que l'on appelle un système nerveux autonome que je vais ensuite appeler SNA. En fait, ce système nerveux autonome, comme son nom l'indique, il fonctionne tout seul. Donc, il va vous aider à maintenir vos constantes et votre activité toujours au même niveau malgré tout ce qui va pouvoir se passer autour de vous. Donc, en fait, c'est ce qui maintient la survie de l'organisme. Ce SNA, il est divisé en deux forces contraires et complémentaires. qu'on va voir d'un côté le système nerveux ortho-sympathique ou sympathique. Donc, lui, en fait, il va contrôler tout ce qui est action vitale, les attaques, enfin, l'attaque ou la fuite. Historiquement, c'était un petit peu ça que ça contrôlait. Donc, il y a une bête féroce qui arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Soit je gère l'attaque, soit je vais m'enfuir. Donc, c'est vraiment le mécanisme de survie. Et puis, le deuxième, c'est le système nerveux parasympathique qui, lui, va travailler sur tout ce qui est régénération, confort, repos. Donc, vous voyez que c'est deux choses qui sont quand même assez antinomiques, mais qui aident le corps à maintenir son équilibre et sa survie. Donc, ces deux forces contraires et complémentaires sont résumées dans le schéma que je diffuse ici. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ce schéma, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu ce sur quoi les organes sur lesquels ces deux systèmes nerveux, enfin, branches du système nerveux autonome fonctionnent. Donc, si on prend le sympathique qui travaille, je vous le rappelle, sur le côté stimulation, donc le combat ou la fuite, par exemple, il va dilater les pupilles. Il va aussi stimuler la libération du glucose, donc avoir une action sur le foie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a besoin d'une augmentation de glucose si on doit courir et fuir un animal féroce qui nous charge. Donc, je rappelle, je parle de notre héritage préhistorique. Donc, ça, c'est pour le système nerveux autonome sympathique. Et puis, de l'autre côté, le parasympathique, il va, par exemple, diminuer le rythme cardiaque ou bien stimuler la digestion. Donc, là, on est dans le processus de régénération et de repos. Donc, voilà pour ces deux branches. Alors, comment on fait pour atteindre un équilibre psychologique ? Donc, quand vous avez compris ce que j'ai dit juste avant, vous comprenez bien que ce qui est important, c'est d'arriver à bien mobiliser son système nerveux parasympathique parce que l'orthosympathique, lui, il se mobilise tout seul. Vous êtes soumis à un stress, ce qui est plutôt courant dans notre mode de vie. C'est assez facile de le mobiliser. Donc là, de manière malheureusement assez volontaire, on arrive à le mobiliser. Par contre, le parasympathique, ça demande vraiment une action personnelle. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? Vous imaginez bien que toutes les techniques de relaxation, qu'elles soient manuelles ou qu'elles soient des techniques physiques comme le yoga, le qigong, le toucher thérapeutique également, mais aussi la méditation ou la pratique de la sophrologie, il manque un R, je vois, les techniques comme l'hypnose, la psychothérapie ou l'énéagramme dont j'ai parlé au début, vous permettent de mobiliser votre système nerveux parasympathique. Donc après, à vous de trouver celui qui vous convient, mais il est très important d'arriver à mettre en pratique de matière assez quotidienne ou en tout cas vraiment au moins plusieurs fois dans la semaine la mobilisation de votre système nerveux parasympathique. Alors maintenant, je vais rentrer dans la phytothérapie. Alors pourquoi est-ce intéressant de se plonger dans la phytothérapie ? Il faut savoir qu'en fait, en allopathie, on utilise beaucoup de techniques tirées des plantes puisque 40% des médicaments allopathiques sont tirés des plantes. À titre d'illustration, les antibiotiques sont la plupart extraits de champignons. Il faut savoir également que les plantes ont d'une manière générale une affinité naturelle pour certains organes. On va avoir à une plante un organe ou plusieurs organes. D'une manière générale, en fait, c'est vraiment, on va arriver à faire vraiment cette corrélation entre les deux. Comme je l'ai déjà dit, il est intéressant d'avoir un soutien ponctuel, mais pas permanent. On ne va pas stimuler systématiquement nos organes toute l'année. Et puis, à titre d'information, il faut savoir qu'on a 148 plantes qui sont sorties du monopole pharmaceutique et qui sont à ce titre libres d'emploi et de vente, notamment sur Internet. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'elles sont sorties du monopole pharmaceutique qu'il faut faire n'importe quoi, mais en tout cas, ce sont des choses que l'on peut acheter librement en magasin bio ou bien sur Internet. Alors, comment est-ce qu'on se sert de phytothérapie ? Un petit mot d'abord sur les dosages. Donc, les dosages, on est très prudent parce qu'on va bien sûr les utiliser à bon escient. Donc, il est très important d'être très vigilant quand on a un remède phytothérapeutique, de bien se renseigner sur le dosage qui est adapté à son propre besoin. On utilise soit une partie de plante, soit la plante complète. ça dépend vraiment des techniques et du remède recherché. En termes de forme galénique, il faut vraiment que vous vous fassiez conseiller car vous voyez qu'entre une teinture mère qui est concentrée au dixième et une huile essentielle qui est concentrée à 50 pour 1 voire jusqu'à 1000 pour 1, vous voyez bien qu'il y a une énorme différence de concentration. Donc, on ne fait pas n'importe quoi, on n'utilise pas n'importe quoi et vraiment, faites-vous conseiller, j'insiste vraiment très fortement par votre pharmacien, par votre thérapie, par quelqu'un qui va être à même de vous donner le meilleur remède pour le problème que vous voulez traiter. Alors, des exemples de phytothérapie. accrochez-vous parce qu'il y en a pas mal. Alors, premier remède, c'est la décoction. Vous voyez, c'est une ébullition de plantes pendant 5 à 20 minutes. Ce sont des termes que vous avez plus ou moins entendus. infusion thé, là, évidemment, on en entend beaucoup parler mais vous voyez que c'est déjà différent de la décoction. Donc, on met la plante sèche en contact avec une eau bouillante entre 15 minutes à 1 heure, ça dépend des variétés. Donc là, on obtient une infusion ou un thé. Mais donc, l'eau n'est pas maintenue à ébullition contrairement à la décoction. La macération, cette fois-ci, on fait macérer la plante entre 8 à 12 heures dans l'eau froide, cette fois-ci. La macération glycérinée, qu'on appelle aussi gémothérapie parce que la plupart du temps, cette macération glycérinée, on la pratique sur des jeunes pousses fraîches ou des bourgeons. Donc là, en fait, on va extraire les principes actifs des bourgeons par de la glycérine avec une concentration au 2 centièmes. L'élixir floral, c'est une branche de la phytothérapie, donc autrement dénommée fleur de bac. Ici, on obtient ce remède par une macération solaire de fleurs fraîches. La suspension intégrale, c'est une plante fraîche qui est diluée dans un alcool à 30% ou bien de la glycérine. Vous voyez le nombre de techniques qu'il y a. Le sirop, c'est assez connu, c'est une préparation à que sucrée de plantes ou d'une partie de plantes. La teinture mère, c'est la fameuse base D1 que l'on utilise en homéopathie. En fait, c'est la base de tous les remèdes homéopathiques. La teinture mère, il faut savoir que c'est une extraction dans de l'alcool la plupart du temps à 45 degrés sur plantes fraîches. On n'a pas tous les principes actifs de la plante, uniquement ceux qui sont solubles dans de l'alcool à 45 degrés. Ici, on va utiliser plutôt 100 grammes de plantes fraîches pour obtenir 1 kg de teinture mère, ce qui veut dire qu'en fait, la teinture mère est diluée au dixième. L'extrait alcoolique, c'est une macération dans de l'alcool à 60 degrés sur la plante sèche et pour obtenir 1 kg de cet extrait alcoolique, on utilise 200 grammes de plantes sèches. C'est une dilution au cinquième. L'extrait fluide qui est liquide, là, on va utiliser de l'eau ou bien et ou de l'alcool à différents degrés sur la plante sèche et on va ensuite évaporer le solvant. On va rentrer dans le détail de ces extraits fluides par la suite, donc je ne m'étends pas ici. Après, je passe sur les formes sèches. L'extrait sec qu'on appelle aussi nébulisa, ici, c'est une extraction par un solvant, ça peut être de l'eau, de l'alcool ou de l'éther et ensuite, on évapore ce solvant, on obtient de la poudre sèche qui bien sûr va être concentrée, beaucoup plus que la poudre de plante puisque la poudre de plante, c'est simplement la plante qu'on a fait sécher et qu'on moue ensuite très finement en poudre. Là, c'est une poudre de plante à 100%. La lyophilisation, vous voyez que c'est aussi quelque chose de solide, en fait, on congèle un extrait liquide et après, on l'évapore de manière très rapide sous vide, ça permet d'avoir une lyophilisation. L'huile essentielle, qui est aussi une branche de la phytothérapie, c'est le résultat huileux d'une distillation à vapeur d'eau d'un principe actif. Donc, on utilise soit la racine, soit la fleur, soit la tige, soit les feuilles, on va la distiller à la vapeur d'eau et puis on va obtenir l'huile essentielle qui sera l'extrait huileux ou bien l'hydrolat, l'eau florale qui est le résultat à queue de la distillation. Voilà, donc c'est assez dense, mais c'était pour vous montrer toutes les formes qui existent, sachant que je n'ai pas parlé de toutes les formes, là c'est vraiment un extrait. Alors, en termes de dosage, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail. À retenir que, par exemple, à 1 g de plantes sèches correspond 1 g d'extrait fluide, alors je vous en parle parce qu'on va le détailler par la suite. À retenir également que 1 g d'extrait sec, par exemple, le nebulisa, correspond 5 à 6 g d'extrait fluide. Donc vous voyez que l'extrait fluide est vraiment une forme concentrée de tous les principes actifs de la plante. en matière de dilution, donc j'en ai déjà touché un mot, vous vous souvenez, la teinture mère qui est diluée au dixième, l'huile essentielle qui est de 50 pour 1 à 1 000 pour 1, vous voyez la gémothérapie, j'en avais aussi parlé au deux centième, et puis l'extrait sec qui est concentré, bien sûr, puisque c'est quelque chose qu'on a concentré grâce à l'extraction, à 5 pour 1. En matière de posologie, là c'est pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il faut vraiment vous référer à la personne, aux pharmaciens, aux médecins, aux thérapeutes qui vous proposent vos remèdes. On voit quelques conseils, par exemple, les gélules, la plupart du temps, elles pèsent 300 mg, on recommande entre 3 à 6 gélules par jour. Les huiles essentielles, on recommande une goutte par 25 kg de poids corporel deux fois par jour, et puis l'extrait fluide, ça va être 1 ml 3 fois par jour, voire 2 ml en phase aiguë. Alors, quelle forme choisir ? Voilà, donc quelques avantages et inconvénients suivant les différentes formes qu'on a vues. Alors, la tisane, évidemment, c'est très facile d'utilisation, mais pour certaines pathologies, ça peut ne pas être assez concentré. La poudre sèche, elle est peu concentrée et elle peut mal se conserver, donc ce n'est pas forcément la forme vers laquelle on va aller naturellement. La teinture mère, comme je vous le disais, elle ne contient que les principes solubles dans de l'alcool à 45 degrés, donc voilà, ce n'est peut-être pas suffisant pour certaines pathologies. L'aromathérapie, elle est très efficace, mais on fait très attention parce que c'est très concentré, donc il faut vraiment avoir de bonnes connaissances. Et les extraits fluides, si l'extraction est à base d'eau et de tous les degrés d'alcool, on a tous les principes actifs avec une concentration de 1 pour 1, donc c'est vraiment une forme qui est très intéressante. Alors, je vais laisser la parole à François justement pour parler un petit peu de ces extraits fluides chez Soria Natural. Pour tout ce qui concerne les extraits fluides de chez Soria Natural, nous avons un processus d'extraction qui est tout à fait particulier parce que comme tu le disais tout à l'heure, un extrait fluide peut être aussi selon les laboratoires et j'ai vérifié ça ce week-end, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de laboratoires appellent leurs extraits fluides un extrait où la plante a été mise en présence d'eau, d'autres appellent ça un extrait fluide alors qu'ils l'ont mis en présence d'alcool mais pas forcément tous les degrés alcooliques. Donc, je voulais un petit peu préciser chez Soria Natural ce que nous appelons des extraits fluides parce que nous allons vraiment jusqu'au bout du processus d'extraction pour que ce soit une forme galénique qui soit extrêmement performante. Alors, chez Soria Natural, déjà la première chose c'est que nous prenons des parties de plantes. Nous ne prenons jamais l'intégralité de la plante c'est-à-dire de la racine aux parties aériennes parce que dans une racine il n'y aura pas forcément la même concentration en principe actif que dans les parties aériennes et que souvent on cherche à faire un lien entre la partie de plante et à quoi va servir justement la plante. Je vais vous donner un exemple tout bête. L'extrait de cassis chez nous ce sera de la feuille de cassis et la feuille de cassis n'a pas du tout les mêmes vertus que la baie de cassis ou que les tiges etc. donc nous précisons chaque fois sur nos extraits fluides quelle est la partie de plante qui a été utilisée quelquefois ça peut être la tige les fleurs les feuilles etc. Mais nous recherchons vraiment des parties de plante parce que nous recherchons tout simplement à agir sur certaines parties de l'organisme et donc nous recherchons certains effets thérapeutiques. Alors pour démarrer nos extraits fluides déjà il faut savoir que chez Soraya nous avons les plantations qui sont à côté du laboratoire donc c'est une énorme chance parce que ça nous permet de récupérer les plantes au fur et à mesure de leur récolte c'est vrai qu'on les montrera merci Anne-Lise de montrer les plantations c'est ce que l'on voit sur la photo d'en haut les champs et il y a également un jardin botanique qui permet de vérifier régulièrement les teneurs en principe actif mais est-ce que tu peux revenir sur l'autre voilà donc quand on a la chance d'avoir les plantes à portée de main on peut les utiliser au fur et à mesure et ça évite justement qu'elles ne se dessèchent dans des conditions qui ne sont pas optimales et ça permet justement d'avoir de bénéficier vraiment d'une quantité de principe actif qui est importante et je vais vous préciser aussi que les cultures bien sûr sont bio alors on va utiliser tout simplement la plante fraîche qui va ensuite être séchée à une température qui ne dépassera jamais les 39 ou 40 degrés elle sera micronisée c'est-à-dire réduite en poudre parce que quand elle est réduite en poudre et qu'on la fait passer dans de l'eau ou dans de l'alcool la poudre de plante sera vraiment imprégnée de cette quantité d'eau et d'alcool et permettra justement le largage des principes actifs de manière beaucoup plus efficace donc on va commencer d'abord par mettre la poudre en contact avec de l'eau tout ce que nous faisons systématiquement au niveau de l'extraction se fait en même temps avec une dynamisation c'est-à-dire qu'il faut imaginer une espèce de grand récipient dans lequel il y a en même temps toute une toute une extraction qui se fait de manière dynamique avec des mouvements et qui permet vraiment d'imprégner dans sa totalité cette poudre de plante donc on y fait passer d'abord de l'eau qui est de très grande qualité parce que à Soria il y a le fleuve Douero qui prend sa source juste au-dessus de Soria donc ça permet vraiment d'avoir une eau de très grande qualité et ensuite on va démarrer ce que nous sommes juste deux laboratoires à faire en Europe c'est-à-dire que nous passons la plante dans les différents gradients alcooliques quand je parle de degrés alcooliques c'est-à-dire qu'on va mettre cette poudre de plante en présence d'alcool à 10 degrés et on va monter comme ça de manière croissante les degrés alcooliques jusqu'à mettre la plante en présence d'alcool à 95 degrés alors pourquoi c'est que tout simplement lorsque l'on met la plante en présence d'alcool à 10 degrés ou dans de l'alcool à 95 degrés ça permet d'en extraire les différents principes actifs si on est par exemple sur de l'alcool à 95 degrés on va récupérer beaucoup plus facilement les tannins certains flavonoïdes on va beaucoup plus les extraire avec de l'alcool à 45 or les plantes contiennent à peu près une centaine de molécules et nous recherchons chez Soria Natural à récupérer la majorité des principes actifs et de par ce mode d'extraction on arrive à optimiser et à récupérer jusqu'à 95% les principes actifs de la plante donc ça permet vraiment de retrouver un équilibre de plantes parce que on n'est pas dans l'allopathie où on cherche à isoler un principe actif au contraire nous on cherche à retrouver l'équilibre de cette plante et c'est ce que l'on obtient avec ces différents degrés alcooliques une fois que l'on a ce mélange d'eau et d'alcool et de plantes on va procéder comme vous le voyez sur le schéma à une filtration ensuite on va presser on va concentrer et tout ce qui est déchets solides va justement nous resservir de compost pour être remis dans les champs pour justement pouvoir nourrir de nouveau la terre avec tous ces composts qui sont intéressants ensuite on va faire une légère pasteurisation pour en extraire d'éventuels micro-organismes qui seraient encore présents et on va procéder à une lyophilisation donc c'est ce que tu expliquais déjà dans ta présentation Anne-Lise c'est-à-dire qu'on va passer ce mélange d'eau d'alcool et de poudre on va le mettre sous vide à moins 40 ou 50 degrés selon la plante ça évite de passer par le stade de la congélation et ça permet justement de garder non seulement tous les principes actifs mais également tous les enzymes qui sont extrêmement nécessaires pour certaines réactions dans l'organisme alors on récupère donc un extrait sec qui est extrêmement concentré puisque c'est ainsi qu'on a pu récupérer jusqu'à 95% des principes actifs de la plante et pour obtenir un produit final en fait on va y mettre de la glycérine végétale alors la glycérine végétale a un goût très agréable qui est très légèrement sucré et qui est en plus un conservateur naturel cette glycérine végétale permet d'utiliser un extrait fluide pour lequel on ne sera pas obligé de rajouter des conservateurs des colorants etc c'est-à-dire ce sera uniquement les principes actifs qui seront mis en présence de cette glycérine végétale pour obtenir l'extrait fluide alors une petite précision aussi et ça on est les seuls à le faire en Europe c'est que pour déterminer la quantité de principes actifs que l'on va mettre en présence de glycérine végétale on va se servir de tout simplement la recommandation de la pharmacopée européenne qui détermine pour chaque principe actif les quantités de principes actifs à mettre en fonction je recommence c'est-à-dire pour chaque plante la pharmacopée européenne indique les quantités de principes actifs nécessaires pour obtenir une efficacité thérapeutique c'est-à-dire si si on a besoin de tant de flavonoïdes pour telle plante pour avoir une efficacité thérapeutique on est sûr que dans l'extrait fluide de chez Soria on trouvera cette quantité de flavonoïdes dans la dose journalière on va bien au-delà de ce que font la plupart du temps les laboratoires qui est appelé une standardisation une standardisation c'est uniquement le fait de dire dans chaque remède que je vais commercialiser je vais toujours y mettre la même quantité quel que soit le lot au moment de la récolte on sait très bien que selon s'il y a eu un été très ensoleillé on aura certainement une quantité de principes actifs beaucoup plus important que s'il y a une saison humide un peu comme on l'a connu cette année et dans ces cas-là les quantités de principes actifs sont moindres donc la plupart des laboratoires s'engagent à une standardisation c'est-à-dire c'est la quantité qui sera reproductible dans les extraits qui seront le produit final or nous on fait cette standardisation mais on va au-delà en y mettant cette dose efficace journalière qui tient compte de la pharmacopée européenne pour justement assurer cette dose efficace thérapeutique voilà l'extraction dynamique est une extraction qui je reviens juste sur le schéma où vous voyez extraction dynamique cette extraction dynamique se fait entre 6 à 8 heures elle se fait justement par un système de turbo extraction qui est possible maintenant depuis qu'on a ce nouveau matériel et qui permet justement cette dynamisation par une meilleure imprénation de la plante donc quand on obtient un extrait fluide de chez Soria on a eu cet extrait sec que l'on a mis en présence de glycérine végétale alors vous avez l'exemple de artichaut c'est tout simplement dans le cas de cet extrait c'est les grandes bractées d'artichaut que l'on a utilisé alors c'est pas forcément la fleur d'artichaut qui est représentée sur le flacon mais c'est vrai que les gens reconnaissent l'artichaut à cette fleur que l'on consomme mais en fait nous utilisons les bractées quand on est sur un mélange tel que vous le voyez sur la photo du stressor c'est souvent un certain nombre d'extraits secs qui seront mis en présence de glycérine végétale et donc cela permet d'obtenir une synergie et c'est cette synergie qui rendra l'efficacité encore plus plus importante donc juste un petit rappel un kilo de plantes sèches correspondra à un kilo d'extraits fluides donc c'est des quantités conséquentes l'extrait contiendra chez Soria toujours au minimum 20% d'extraits secs et pour juste se comparer par rapport aux différentes présentations galéniques que tu as présentées à Anne-Lise auparavant sur un extrait fluide chez Soria on est déjà au minimum 10 fois plus concentré qu'une teinture mère et la concentration des principes actifs est jusqu'à 50 fois plus concentré en teinture mère sans compter qu'une teinture mère contient une dose conséquente d'alcool qui pourrait être délétère dans les cas de prise régulière en tout cas contre-indiqué contre-indiqué chez certaines personnes aussi tout à fait c'est la raison pour laquelle les extraits fluides on peut les donner aux enfants on peut les donner aux animaux etc alors je passe juste sur la dernière slide pour présenter le laboratoire oui alors j'expliquais effectivement très rapidement que les plantes sont à proximité du laboratoire il y a entre 400 et 500 hectares de plantation le laboratoire se trouve en Espagne dans une province qui est la région de Soria et la ville de Soria qui est la région la moins peuplée d'Europe c'est en montagne on est à 1200 mètres d'altitude c'est un climat effectivement particulier puisqu'en hiver on peut avoir du moins 10 et en été on peut avoir 40 degrés ce qui pousse aussi d'ailleurs les plantes à avoir une très grande concentration en principe actif puisque la durée de vie de la plante est très très courte on n'utilise pas d'engrais bien sûr on n'utilise pas de pesticides c'est un laboratoire qui existe depuis une quarantaine d'années et qui dès le début s'est spécialisé dans les extraits fluides alors j'ai juste oublié de vous préciser tout à l'heure que ce mode d'extraction que nous utilisons quand on en arrive au stade de l'extrait sec c'est cet extrait sec qui sera la base de toutes les formes galéniques que nous proposons ensuite c'est à dire que nous proposerons ensuite des gélules à libération prolongée ce sera avec cette base d'extrait sec et les composants également voilà c'est cet extrait sec qui est vraiment important parce qu'ils sont très concentrés et qu'ils permettront d'être déclinés ensuite sur différentes formes galéniques je vais parler très rapidement des normes et je voulais juste encore finir le fait qu'il y ait des extraits fluides qui soient normés chez Soria Natural cela simplifie la prise cela signifie que quelle que soit la plante en fait la prise sera toujours de 3 ml par jour quand on est sur un extrait fluide et sur ce que l'on appelle les composants ou les mélanges de plusieurs extraits secs mis dans la glycérine végétale la dose est toujours de 3 ml puisque comme on applique la dose efficace journalière elle est ramenée à cette dose journalière qui est de 3 ml par jour pour les adultes et de 3 fois 0,5 ml pour les enfants on peut aussi raisonner avec une goutte par kilo de poids corporel donc pour les enfants si l'enfant fait 20 kilos ce sera 20 gouttes qu'on lui donnera dans la journée voilà je voulais juste est-ce que tu peux passer sur le slide suivant c'était ça voilà c'est ça alors actuellement Soria bénéficie d'un certain nombre de normes la norme ISO 14001 et 9001 qui sont des normes qui jouent sur la production sur la formation du personnel sur la qualité des plantations qui sont des normes européennes on a également la norme HACCP qui est la norme courante des laboratoires qui sont dans les compléments alimentaires et dans la phytothérapie mais nous avons également il y a quelques années déjà obtenu la norme GMP qui est vraiment la norme internationale de tous les laboratoires pharmaceutiques qui permet vraiment d'avoir une excellente traçabilité et surtout qui est la norme la plus performante aujourd'hui en termes d'analyse de la plante au départ de la plante sur le produit intermédiaire mais aussi de la plante sur le produit fini ça signifie que justement même si on est sûr de la qualité de nos plantes au départ il arrive que certains de nos extraits fluides correspondent aussi à une plante qui ne pousse pas à son rien naturel ça arrive tout ne peut pas pousser avec ce climat là et il nous arrive de devoir importer certaines plantes quelle que soit la plante que nous importerons nous lui ferons suivre tous ces tests qui sont réglementés par les normes GMP qui sont donc ces normes internationales et qui permettent justement de rechercher la qualité de la plante et de justifier qu'il n'y a pas de pesticides qu'il n'y a pas de présence de métaux lourds etc. c'est extrêmement important parce que à la manière dont son rien naturel concentre les plantes il y a un gros risque de concentrer des pesticides s'il y en avait donc c'est important d'avoir affaire à un laboratoire qui pratique ces analyses très poussées voilà et puis sur en bas sur la photo de droite vous avez une photo des bâtiments qui est d'ailleurs une ancienne photo puisqu'entre temps le site s'est encore développé et vous voyez que nous sommes entourés de verdure de effectivement la nature est à portée de main chez Soria et puis vous avez aussi deux logos et de plus en plus Soria Natural certifie ces extraits fluides en cachère halal etc. pour que ça puisse convenir à tout type de population voilà pour cette présentation un petit peu plus approfondie on ne l'avait pas encore faite dans nos webinaires et je vais laisser la parole à Anis pour finir la dernière partie de Naturo qui sont les les différentes les différentes manières de soigner ou de traiter en Naturo entre autres par l'hydrologie merci Françoise donc effectivement comme l'heure tourne pas mal donc je vais passer assez rapidement c'est ce que j'avais de toute façon prévu de faire ce que je vous avais dit au début sur les dernières techniques de naturopathie ça pourra éventuellement faire l'objet d'un autre webinaire mais on n'aura pas le temps de développer ici alors je vais quand même aborder rapidement donc d'abord la technique qui consiste à traiter par l'eau donc accompagner et prévenir les douleurs et les maladies par l'usage de l'eau alors comme je l'ai dit précédemment comme notre corps est constitué à près de 70% alors suivant les âges de masse d'eau donc évidemment il est très important d'utiliser ou de recourir à l'eau donc ces liquides ils sont présents bien sûr dans le sang dans la lymphe mais également dans les cellules ou dans le liquide intercellulaire il faut savoir que les deux tiers de notre corporel c'est dans la cellule puisque une cellule est composée de 70 à 80% d'eau suivant la cellule donc c'est énorme et vous voyez que nos organes ils sont tous constitués à minima de 70% d'eau donc on voit par exemple que le coeur est constitué à 73% d'eau mais par exemple le cerveau est constitué à 85% d'eau ça veut dire que si on ne boit pas suffisamment notre cerveau ne va pas fonctionner suffisamment bien donc vous comprenez vraiment l'importance d'avoir suffisamment d'eau dans notre corps quand on a soif c'est déjà trop tard on a une baisse des performances physiques des performances intellectuelles ou cognitives donc il ne faut pas attendre j'enfonce les portes ouvertes mais il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire et bien sûr vous savez que sans eau on a un décès sous quelques jours alors que sans nourriture on peut tenir quand même plusieurs semaines alors comment est-ce qu'on va appliquer cette technique de naturopathie donc bien sûr par l'hydratation interne ça peut être des douches rectales des douches nasales des lavements de l'hydrothérapie du côlon et puis par voie externe ça va être des bains les bains de mer sont très positifs ça peut être recourir au hamam par exemple quand on va dans des thalassothérapies en fait on a recours à des enveloppements des compresses des cataplasmes donc ça c'est une autre technique ou bien des marches dans l'eau des marches côtières voilà quelques petits mots par rapport à l'hydrologie maintenant je rentre dans les techniques manuelles alors là les techniques manuelles l'objectif principal c'est de solliciter notre système nerveux parasympathique vous vous souvenez donc avec du bien-être et de la détente du repos et de la régénération on va le solliciter par des massages classiques donc très connu le massage ayurvédique la médecine traditionnelle chinoise avec le tuina ou bien le californien ça peut être recourir au shiatsu donc là c'est une technique japonaise qui consiste en de l'acupressure de la réflexologie donc ici j'ai mis un exemple de réflexologie plantaire mais bien sûr il en existe aussi des palmaires et faciales l'utilisation de ventouses maintenant même les kinés utilisent des ventouses ce qu'on appelle la cupine thérapie donc voilà quelques exemples de techniques manuelles et enfin pour terminer les techniques énergétiques là aussi je vais vous donner juste quelques exemples et vous expliquer pourquoi c'est important alors pourquoi le premier élément que je voulais rappeler c'est que ce sont des pratiques qui sont ancestrales qui sont pratiquées depuis des siècles et des siècles pour à la fois augmenter et maintenir l'énergie vitale mais aussi la capacité d'auto-guérison du corps ça permet de lever des blocages et vraiment d'activer la circulation de force vitale donc c'est des choses qu'on a du mal aujourd'hui dans nos sociétés très cartésiennes à comprendre et à expliquer mais qui malgré tout fonctionnent et moi malgré tout même en étant de formation scientifique j'aime beaucoup ces techniques parce que en fait elles fonctionnent elles sont efficaces et on n'est pas obligé de tout savoir expliquer pour les utiliser à partir du moment où elles sont efficaces et qu'elles fonctionnent c'est ça le plus important alors on peut utiliser les techniques d'aimants on peut utiliser le shiatsu là aussi qui va travailler sur les méridiens énergétiques la pucuponcture pareil travaille sur les méridiens énergétiques le reiki la lithothérapie donc l'usage des pierres avec leur potentiel énergétique et puis aussi les techniques vibratoires où on va utiliser la couleur la musique qui grâce aux vibrations vont permettre de réactiver le potentiel vital de la personne voilà donc je suis désolée je suis passée vraiment très vite mais c'est difficile de tout expliquer dans les détails j'espère en tout cas que ce webinaire vous a plu que vous avez pu apprendre des choses utiles pour votre pratique au quotidien donc Françoise et moi sommes à votre disposition si vous avez des questions de toute façon donc ce webinaire sachant que je suis passée un petit peu vite sera disponible en replay comme le disait Françoise d'ici quelques jours sur la chaîne de SoriaV et également sur la mienne donc je vous invite à le révisionner si vous le souhaitez voilà en tout cas je vous souhaite je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite une bonne journée et puis je suis disponible ainsi que Françoise pour vos questions